bonjour et bienvenue dans notre émission c'est possible aujourd'hui nous allons aborder un thème très important il semblerait que ce soit pratiquement comme un mal récurrent de notre société on parle d'anxiété d'angoisse et ce qui nous intéresse particulièrement c'est comment pouvons-nous en être libérés alors j'ai à mes côtés Eden j'aimerais qu'elle puisse se présenter moi je m'appelle Eden j'ai 22 ans je suis dans l'église tout est possible et je fais partie de la louange tu as rencontré dieu il ya déjà quelques temps oui il ya cinq ans mais auparavant tu n'étais pas du tout dans la condition où tu te trouves aujourd'hui non pas du tout j'aimerais Eden découvrir comment tu as pu vivre ces angoisses comment déjà dans un premier temps ces choses sont venues dans ton coeur et comment tu as pu y faire face comment tu as géré finalement cette situation mais moi les angoisses ont commencé très jeune j'étais seulement âgée de neuf ans à neuf ans on n'a pas la notion des angoisses de savoir ce que c'est les angoisses et ces angoisses ont démarré suite au divorce de mes parents j'ai pas à l'âge de neuf ans voilà je pensais pas que mes parents aient divorcé j'ai pas accepté ce divorce là et à l'âge de neuf ans j'ai commencé à me mettre sur une carapace à m'isoler la journée je montrais une apparence que ce n'était pas moi je souriais je montrais pas mes angoisses aux gens je montrais pas mes blessures aux gens j'étais une fille que je gardais tout intérieurement mais le soir je vivais à l'enfer le soir j'y vais le aujourd'hui je comprends que c'était l'ennemi qui venait avec mes propres pensées l'ennemi faisait croire que c'était mes pensées à moi mais aujourd'hui je comprends que c'était les pensées de l'ennemi qui venait m'attaquer m'accabler qui me disait regarde ton père s'est remarié mon père s'était remarié ton père s'est remarié ton père va avoir une petite fille et tu seras plus sa seule fille tu seras plus la fille qu'il aimait parce que tu étais sa seule fille l'ennemi il nique ses pensées là et moi à l'âge de neuf ans je croyais à ces pensées là je disais oui c'est vrai c'est réel et suite à ça que mon père s'était remarié tout ça moi j'en ai voulu donc j'avais enlevé la parole pendant cinq ans à l'âge de neuf ans jusqu'à mes 14 ans j'ai pu parler à mon père et à l'âge de mes 13 ans mais mes copines tout ça mes amis j'ai commencé à côtoyer de la jeunesse tout ça ils m'ont invité dans un lieu de culte donc je me suis rentrée dans ce lieu de culte je connaissais pas j'y suis allée juste parce que la jeunesse y allait j'y suis pas allée dans un but et dans ce lieu de culte c'était une réunion de jeunesse il y avait plein de jeunesse et j'ai pas été attentif à la parole ni à la louange tout ça et vers la fin de cette réunion il ya un prédicateur un pasteur qui est monté derrière le micro il a commencé à parler il ya une personne qui est angoissée une personne qui dort pas la nuit une personne qui se réveille étouffée la nuit qui a besoin de chercher de l'air qui a pas d'oxygène c'était réellement moi mais ça m'a choqué parce que moi ce que je vivais j'en avais parlé à personne c'est ça surtout qui était touchant de la part de dieu parce que véritablement et donne les gens qui t'entourait ne pouvait pas voir ce que tu vivais personne n'était au courant tu en avais parlé à personne c'est quelque chose que à la limite même tu dissimulé complètement tu n'avais pas envie que les gens le sachent je voulais rien montrer à personne parce que c'était une expression c'est une façon aussi de souffrir par rapport à ce que tu avais vécu voilà donc et là tu te sens totalement découvert par dieu ça et en même temps il ya une solution qui vient là je crois ça puisque le pasteur suite à ça il a dit aujourd'hui sache que dieu est la solution pour ta vie et la solution à ton problème à tes angoisses dieu peut faire quelque chose pour toi et quand quand ce pasteur a dit ces mots là ça m'a interpellé parce que je me suis dit seigneur tu existes tu peux faire quelque chose pour ma vie mais je n'ai pas je n'ai pas réagi à ce moment là à la parole qu'il avait donné suite à ça je suis rentrée chez moi et quand la nuit est approchée c'était souvent que là le fardeau le poids de l'angoisse arrive quand la nuit tombe c'est souvent là et là je me suis rappelé des paroles de ce de ce pasteur et j'ai dit ben seigneur si tu existes vraiment si c'est vrai ce que ce pasteur a dit vu que tu me connais parce que seigneur j'en ai parlé à personne et toi tu connais mes problèmes tu connais ce que je vis le seigneur délivre moi ces angoisses et suite à ça ça a passé des jours et des nuits et suite à ces cinq jours qu'on passait je me suis rendu compte que la nuit je dormais j'étais plus en quoi je n'étais plus angoissé de ce que j'avais vécu en fait parce que on parle des fois d'angoisse mais ça se caractérise comment l'angoisse c'est quoi qu'est ce que ça produit dans ton corps quand tu te sens angoissé ça coupait le sommeil c'était moi des angoisses que j'avais c'était on a comme un fardeau qui nous oppresse constamment moi l'angoisse ça me réveillait la nuit j'étais comme étranglée étouffée oppressée il fallait que je que j'aille dehors pour chercher alors on dit que j'avais la sensation d'avoir plus d'oxygène plus d'oxygène plus d'air donc je cherchais de l'air c'est c'est quelque chose et ça tu l'as vécu pendant combien d'années tu as dit pendant 5 ans 5 ans tu as vécu dans cette situation là un peu caché des autres mais tu l'as vécu jusqu'à ce jour où Dieu en fait met en évidence ton problème celui que tu veux cacher lui il le dévoile et là il se passe quelque chose de glorieux c'est que le soir tu tu peux pas oublier ce qui t'a été dit dans la journée et c'est une prière qui fait la différence et il y a quelque chose qui a été déclenchée là non il y a quelque chose qui s'est inversée il semblerait c'est ça en une prière avec un coeur vrai et sincère j'ai dit seigneur c'est vrai que tu peux être la solution à mes problèmes ce j'en pouvais réellement plus je pouvais plus vivre avec ses angoisses avec cette oppression constamment et en une prière le seigneur bouleverse tout change tout ça me fait penser réellement à ce verset de l'écriture qui dit quand on le mal recrie l'éternel l'entend il est celui qui le libère de toutes ses souffrances ses angoisses ses détracteurs on peut mettre le mot qu'on veut parce qu'il ya tellement de choses qui veulent vraiment nous détruire ou ou s'opposer à nous et là ça a été vraiment pour toi la clé aussi la solution le succès est arrivé à ce moment là je pense que ça a quand même aussi développé en toi un intérêt par rapport à dieu donc cette expérience que tu as vécu bien sûr suite à ça je me suis dit ben seigneur si tu peux tout comme ça ben seigneur je me suis je veux t'accepter suite à ça après moi j'ai pas parce que je j'ai vécu ça en n'ayant pas renouer les liens avec mon père pas pardonner à mon père donc j'ai dit ben seigneur suite à ça j'ai dit seigneur puisque tu fais tout ça dans ma vie et tu es comme ça puis seigneur je que tu m'accordes le pardon pour que je puisse lui pardonner suite à ça j'ai pardonné à mon père naturellement seigneur m'a accordé ce pardon là que j'arrivais pas à pardonner dans mon coeur seigneur m'a donné le pardon j'ai pardonné à mon père et suite à ça ben j'ai dit seigneur je veux te suivre je veux ne compte c'est pas juste il t'a libéré de tes angoisses mais il a aussi changé ton coeur en mettant de l'amour le pardon toutes ces choses qui sont nuisibles en fait parce que la haine la rancœur l'amertume qu'on peut garder c'est toujours douloureux à vivre pour celui qui le vit mais là c'est comme si que dieu à un instant tu avais déchargé de tous ses soucis de tous ses problèmes et il t'a fait goûter à l'amour à la paix à la joie aussi véritablement parce que je pense qu'il y avait une partie de toi qui devait être éteinte ah oui c'est ça c'est ça c'est vraiment un miracle que tu nous témoignes éden en cette journée parce que je pense que hormis dieu qui aurait pu faire ce changement dans ta vie pense pas qu'il y aurait eu quelqu'un qui aurait pu le faire est ce que tu as essayé des traitements des trucs en ce moment non mais je pense que c'est pas un cachet qui aurait pu apporter la solution surtout comme dieu l'a fait alors on vit malheureusement un temps où les gens arrivent à être même dépendants de certains cachets pour pouvoir dormir tellement l'angoisse est grande dans leur coeur et je sous-entends et suppose que il y a parmi nos auditeurs des personnes qui sont dans la même situation que toi surtout dans celle que tu as vécu dans ta souffrance alors quel conseil tu pourrais leur donner dans cette journée ben moi un conseil que je pourrais donner à nos auditeurs c'est que souvent l'ennemi vient avec des mensonges il vient avec des pensées négatives qui nous fait il est tellement malin et tellement subtil qui vient qui nous fait croire que c'est nous et moi un conseil que j'aurai à vous donner c'est ne restez pas avec ces pensées négatives ayez des pensées positives et ne faites pas comme moi restez pas tant d'années à garder cette souffrance à garder cette angoisse un conseil que j'ai à vous donner c'est aujourd'hui dès que vous ressentez ce mal-être cette angoisse ces pensées négatives criez à dieu remettez lui tout au pied de la croix et c'est le conseil que j'ai à vous donner merci eden pour ce beau témoignage avec tellement d'authenticité et on a vu vraiment combien dieu a été bon à travers cette expérience que tu as vécu et je te dis merci d'avoir pu partager avec chacun d'entre nous ce témoignage poignant merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivi aussi à travers cette émission on voudrait tellement vous dire que les choses sont possibles avec dieu tellement vous rappeler l'impact que dieu peut avoir dans notre vie on n'est pas obligé de vivre comme eden l'a témoigné dans une forme de fatalité où on subit les assauts des angoisses de l'anxiété des peurs si on approfondit un peu on se rend compte que c'est tout trouve des des sources dans le mensonge mais dieu est celui qui vient nous libérer par la vérité eden a été complètement libéré et le seigneur peut le faire avec toi alors n'oublie pas qu'avec jésus c'est possible et à très bientôt bon